Bonjour à tous et bienvenue sur Eldivers 2 pour une nouvelle découverte. Nous sommes pour info sur PS5. Le jeu sort également sur PC à partir d'aujourd'hui, journée de lancement le 8 février. C'est un jeu d'action à la 3ème personne. Le premier pour info était en vue d'oiseau, en vue du dessus. Celui-ci apparemment est en vue derrière le personnage, donc plus classique. Hâte de voir, moi ça me parle bien en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Et apparemment, alors j'ai pas joué au premier, je vous le dis, je découvre l'univers. Mais apparemment, ce serait en quelque sorte une satire de la société. Et au niveau du gameplay, ce serait vraiment dirigé plus vers la coop, vers l'entraide. Bon, moi j'y joue en solo, mais vous l'avez compris, je pense que si vous avez des potes, c'est hyper cool. On découvre ? C'est parti. Ministère de la vérité de la super terre, veuillez écouter cette annonce de service patriotique. Tout déficit d'attention sera considéré comme de la trahison. La super terre, notre foyer, prospérité, liberté, la démocratie, notre mode de vie. Oh, bonjour. Mais la liberté a appris. Non ! Tous libertés ! Non ! Ça vous parle ? Ces scènes se déroulent en ce moment même dans toute la galaxie. Oui, maintenant. Et vous pourriez être le prochain. C'est ça. À moins que vous ne preniez la décision la plus importante de votre vie. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et aussi le courage d'être libre. Rejoignez les Helldivers. Intégrer les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Et propager la démocratie contrôlée dans toute la galaxie. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldiver. Voilà qui donne envie de s'engager. Une forme de vie exotique. Transmission cryptée reçue, décryptage. Clasé top secret. Attention. Ministère de la Défense. Estimation de taux de survie 21,3%. Ça va, quoi. Waouh ! J'arrive pas à croire qu'on va vraiment devenir Helldivers. Atterrissage. Que la prochaine recrue se prépare. Libérer la galaxie. Écraser les insectes. Oh ! Le rêve ! Bonne chance ! On se retrouve sur la ligne de front. Vous voulez de vos propres ailes maintenant. Utilisez la carte pour trouver la salle d'entraînement. Bien reçu, merci. Alors, pour vous déplacer le stick. La caméra, c'est le stick droit. Ok. Alors, par contre, première chose qui me choque un peu. Bah, c'est le visuel, c'est les graphismes. On n'est quand même pas à la pointe. Mais en revanche, c'est un shooter, donc c'est important que ça fluide. Et de ce côté, ça a l'air nickel. Méritez votre cap de Helldiver. Utilisez la carte pour vous orienter sur le terrain d'entraînement des Helldivers. Donc, ah oui, d'accord, ça se déplie comme ça. J'aime bien. On peut orienter avec les flèches. Appuyez sur la croix pour placer un point de passage. Parfait. Déjà, ça fonctionne bien. On a la boussole en haut de l'écran. On peut sprinter avec le stick gauche. Bienvenue dans votre formation, Helldiver. Votre instructeur vous attend droit devant. Ok. Tu vas en chier, soldat. Soldat, je suis le General Brash, le plus grand héros de la super Terre. Et je ne suis pas facile à impressionner. L'entraînement des Helldivers est le plus dur de la galaxie. Mais je vois que tu n'as pas peur. Impressionnant. Ah, c'est pas facile. Seul un athlète exceptionnel pour affranchir les obstacles que je vais t'imposer. Tu as bien entendu. On ne rigole plus. Au combat, soldat. Ça, je me serai douté. Alors, maintenir la croix ou sprinter pour traverser plusieurs obstacles. Malgré ma grande expérience, je n'avais jamais vu une telle maîtrise. Je crois que tu vas pouvoir t'aider au simulateur de bataille hyper réaliste. Eh oui, on ne rigole plus. Impeccable. Comme je le dis toujours, la réalité est la meilleure des simulations. Maintenant, active le simulateur de blessure. Mais c'est trop cool. Oh, j'adore le plongeon comme ça. Simulateur de blessure. Non. J'ai reflet. Douce, liberté, mon sang ! Cher les dents, soldat. Prends ce steam et remets-toi sur pied. Ok, faut récupérer des steam. Utilisez un steam sur vous-même. Allez, petite picouze, et ça repart. Et voilà, comme neuf. Reste sur tes gardes. Tu vas rencontrer l'ennemi juré de la démocratie. Le voilà. Le Terminide, le fléau de la démocratie. Va t'équiper et enseigne à cette vermine le sens du mot liberté. Ah d'accord, faut récupérer les munes aussi. Rechargez votre arme. Quelle précision ! Maintenant, détruis donc ce nid d'insectes à la grenade. Sinon, d'autres vont se pointer. C'est plutôt bien fait. Ça me rappelle un peu les entraînements dans Kalof. Comment lancer une grenade ? Dans le nid d'insectes. Alors on va voir, je pense que c'est la flèche comme ça. Et là, peut-être R1, non ? Ah non, ça apparemment, c'est les gemmojis. Équiper la grenade. Et là, je peux la tirer. Ah t'as vu, il met la main carrément sur... Il va dégoupiller. Ok, c'est méga précis ! Quelle puissance dans les bras ! Quelle puissance dans les bras ! À la section suivante. Lève les yeux au ciel, recrus. Voici un super destroyer. Ce petit joujou te permet d'utiliser des stratagèmes défastateurs. J'utilise un stratagème pour annihiler ces insectes. Je pense quand même à reculer un peu avant. Ah d'accord ! Tu envoies des frappes du ciel. Frappe orbitale précise. R2, lancer un projectile. Ok ! Mais c'est trop bien. On s'écarte un peu. J'adore. Alors attendez, je vais retenter quand même. Admettons. Alors je pense qu'on en aura plusieurs après, sûrement. Appeler un stratagème. Donc pour l'instant, on a que celui-là. Et R2 pour lancer un projectile. Voilà. Et après, ça le déclenche. Ok, j'ai compris. C'est marrant ce système. Mais ça marche trop bien. En jeune leçon. Les Helldivers combattent en escouade. Voici tes frères d'armes. Salutations, compagnons d'armes. Un soldat d'exception. Un frère d'armes. Un lien forgé dans le sang tellement irremplaçable. Jusqu'à maintenant, voici ta vraie leçon, soldat. Tes compagnons périront souvent de manière tragique. Alors, utilise le stratagème renfort. Pour envoyer d'autres Helldivers à leur place. Tain, c'est marrant. J'ai l'impression de faire un cheat code à chaque fois. Salutations, compagnons d'armes. Au boulot, soldat. Il faut une détermination incroyable pour y... Tu prépares ton attirail, recrut. Cette fois, on ne rigole plus. Tu n'as que toi, ton flingue à la main et 2000 mégatonnes d'explosifs en orbite basse. Rien d'autre. Ok, donc là, je passe du gun à mon fusil. Qui s'appelle comment ? Je n'en sais rien. Ce n'est pas grave. Petit conseil, c'est compliqué de viser quand on bouge. Reste immobile pour gagner en précision. Ok, bien reçu. Alors, attends, grenade là-dedans, on disait. Hop là, la grenade direct dedans. Mais non, ce n'est pas la... Attends, je me trompe en plus. Attends, je vais le déglingue parce qu'il se rapproche d'un peu trop près. D'accord, on peut demander à ce qu'on nous envoie une mitrailleuse. On va rigoler. Alors, utilise le stratagème ravitaillement pour faire le plein de munitions. Maintenant, ravitaillement, donc c'est tac, 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 tac. Il faut les connaître par cœur ou ils seront toujours affichés ? Parce qu'il n'y a un paquet. 10 secondes, ça prend, pour que ça arrive. Ah ouais, sacrée mitrailleuse. Ça va mettre 10 ans pour recharger, ça aussi. Équipe-toi, soldat, parce que ça m'a chauffé. Tu as atteint l'épreuve finale. On ne rigole plus. C'est parti. Eh bien, écoute, je pense qu'on est bien équipés. Les deux trucs qui restent, je ne peux pas les prendre. C'est sûrement d'autres armes. Épreuve finale. Cette zone a vraiment besoin d'être libérée. Écrive des Terminides. Active le terminal. Ah d'accord, mais il y a un code. Ah oui, pardon. Deux sur trois. Une activation de terminal parfaitement exécutée. Il devrait y avoir un drapeau de la super terre pas loin. Trouve-le et plante-le en évidence au nom de la démocratie. Il fait preuve du plus grand respect. C'est marrant quand même. Alors attention, tout de suite, la grenade. Hop là, j'envoie là-dedans. Je suis vraiment surpris par contre de la précision de l'envoi des grenades. C'est assez incroyable. Attendez, par la mitrailleuse. Attends, mais je n'ai pas la mitrailleuse. Euh, attention. Eh les petits. Ah, mais je n'ai plus de munitions. C'est quoi cette histoire ? Pour les petits, le pistolet, ça suffit. Par contre, c'est vrai que pour les plus gros, on prend le fusil. Ok, c'est bon. De la bonne purée d'insectes. Entrez dans la salle de remise des diplômes et devenez heldiver. Par contre, moi, je n'ai pas compris comment se fait-il que je ne peux pas choper la grosse mitrailleuse que j'ai derrière. Peut-être qu'il faut maintenir... Ah oui, il faut maintenir triangle, pardon. Montre sur la plateforme, recrue. Tu l'as bien mérité. Un vrai heldiver. Comme moi quand j'étais plus jeune. Deux maîtres intrépides, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La guerre intergalactique. Liberté. Démocratie. Justice. Tout repose entre tes mains. Général Brash, terminé et fini. Marchandises chargées. Transport C-43 paré au décollage. Soyez le bienvenu sur L-Divers 2. Et honnêtement, ça a l'air cool. C'est pas très joli visuellement. Mais à mon avis, à jouer, ça va être très sympa. Donnez un nom à votre Super Destroyer. Alors, représentons... Ok, c'est en deux parties. Roi de la Victoire. J'aime bien ça. Seigneur, Sénateur, Sentinelle, Soldat. Alors, Soldat de la Victoire, de la Vérité. Soldat de la Super Terre. De la Rédemption, de la Paix. De la Liberté. Soldat de la Liberté, j'aime bien. Félicitations, Eldiver. Votre formation est terminée. Le vaisseau est à vos ordres. L'officier de la démocratie est à temps sur le pont. Bienvenue à la guerre intergalactique. Ouvrez les menus sociaux. Ici, vous pourrez voir tout ce que font vos amis et rejoindre une mission. Ok, admettons... Alors, je n'ai pas d'amis, mais... On a un code ami, apparemment, ok. Voici mon code ami, les amis. Mais vous ne pourrez pas jouer avec moi, vu que je ne vais peut-être pas aller plus loin. Je verrai bien. Après, ça a l'air très cool, c'est vrai que... Aller sur le pont du Destroyer, utiliser la table de stratégie pour lancer une mission. Ça, ça m'intéresse. Donc là, on est sûrement dans le hub du jeu. Notre vaisseau... Alors, guerre intergalactique, bienvenue dans la guerre intergalactique. Ici, notre communauté se bat ensemble contre ses ennemis communs. Message en provenance de la super-terre. Briefing. Dame Liberté est attaquée. La prolifération des Terminides menace d'échapper à notre contrôle. Alors, libérez toutes les planètes entre la super-terre et les planètes barrières. D'accord. Périple de l'ange. Campagne de libération. On peut tenter ça ? Ok. Eh ben, allez. Périple de l'ange. Une opération constitue un ensemble de missions. Accomplissez toutes les missions pour conclure une opération et gagner des récompenses bonus. Si vous ne parvenez pas à accomplir une mission, toute l'opération sera un échec. C'est terrible. Un climat froid permanent a permis à de petits arbustes colorés de se répandre sur toute la surface de la planète. D'accord. Eh ben, on y va ? Qu'est-ce qu'on attend ? Préparez-vous à plonger dans l'enfer. Alors, apparemment, c'est le niveau qui est à côté. Défendez la liberté. J'espère. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Après, bien sûr, c'est sûrement plus simple en coop. L'encement de la salle vers le système périple de l'ange. Alors, entrez dans le help pod pour lancer la mission. Let's go. Je veux tabasser de l'insecte. C'est que ce soit un point de passage n'importe où sur la carte de la mission en prenant soin d'éviter les zones dangereuses. C'est que ce soit un point de largage n'importe où. Ah, d'accord, pas. J'allais relire 50 fois le même texte. C'est juste qu'il fallait rester appuyé sur la touche. Donc, arrêtez la diffusion de propagande illégale de la propagande diffusée depuis cet endroit. D'accord. L'équipement, elle est strata gemme. Oui. Alors, il y a un peu trop de trucs à faire avant de partir en action. Équipement. Ouais, bah écoutez, on va rester comme ça. Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît ? Lancement initié. Ah, bah d'accord. Alors, je ne pouvais pas tellement la faire beaucoup dériver, mais un petit peu. Ok. Ah oui, par contre, on ne sait pas où on arrive. Bien, t'as que je préfère utiliser vos stratagèmes. J'arrive en plein milieu de la pampa, là. Et bonjour. Bonjour, bonjour. C'est la fête du... C'est la fête du slip. Je suis pris pour cible. Cours, mon grand. Cours. Fuis. Wow, ils sont énormes, ceux-là. Vas-y, je me taille. Je vais envoyer les stratagèmes. Frappe orbital. Tatatum. Vas-y, mec. Ici, en plein dedans. Allez, dépêche-toi. Ils sont en plein milieu. Ça va être énorme. Mais oui. Bien visé, mec. Bien visé, mais il ne s'est pas encore terminé. Il a dû déjà se faire toucher un peu l'autre, là, parce que... J'ai pas mis longtemps pour le déglinguer. Localiser donc la tour de diffusion. Ah, mais d'accord. On abandonne des munitions excédentaires. Ah, bah ça, c'est un problème pour moi parce que je recharge tous les quarts d'heure. C'est un de mes gros défauts. Donc, où est-ce qu'on va trouver cette tour ? C'est pas ça, par hasard ? Non, je pense pas parce qu'on était pile-poil dessus, quoique... Ça pourrait. Connexion requise. D'accord. Et donc, comment on va faire pour remettre la connexion ? Attendez, je vais regarder un peu sur ma carte, sur mon radar. Voyons voir. Alors, on a un petit truc apparemment par ici, zone d'extraction. Oui, mais bon, on va quand même pas partir maintenant. C'est pas le principe. Donc, il y a un petit peu de découverte, j'ai l'impression, découverte de la zone. Ok, on peut prendre un baril. Mais c'est marrant, il y a un certain réalisme dans le jeu quand même. Je suppose que si je tire dessus, ça les déglingue. Oula, ouula, ouula. Alors, en effet. Ouais, ouais, c'est bien foutu, franchement. Ah bah, super. Je vais envoyer quand même une petite frappe, là. Attendez. Je suis poursuivi. Voilà, mitrailleuse, s'il te plaît. Recharge, 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 du coup. Après, j'irai choper la mitrailleuse. Ça ira mieux. Allez, amenez-vous maintenant, vous allez moins faire les mariolles. basculer entre un principal et arme de soutien. Ouais, donc, il fallait maintenir le bouton triangle. Comment on fait pour la connexion, les gars ? Mais attendez, il ne faut pas juste réinteragir avec. Mais non, depuis tout à l'heure, c'est ça. Je crois. Voilà. Ça se configure, ça se configure. Bon, je fais attention qu'il n'y ait pas d'autres qui arrivent. En tout cas, pour l'instant, c'est sympa. augmenter la force du signal à 100%. Ouais. Euh, attends. Ajouter l'axe et l'inclinaison. Ah, d'accord, pardon. Donc, il faut qu'il soit à 100%. D'accord, je pense que j'ai compris. 100%. Voilà. Mission réussie. Ah, mais c'était que ça ? Extraction disponible. D'accord. Ok, ok, ok. Mais en fait, moi, j'allais fouiller toute la planète, quoi, c'est n'importe quoi. Donc, on y va. Alors, attendez. Logiquement... Ah bah, c'est bon, ça me l'affiche. Ça me l'affiche avec une lumière bleue. Impeccable. Honnêtement, il y a un potentiel, hein. Je comprends pourquoi le jeu est autant... Aïe. Est autant précommandé. Honnêtement, c'est... C'est pas mal, je pense, en coopération. En solo aussi, hein. Mais c'est vrai qu'en coop, tu sens que ça a été fait pour... Mitrailleuse. Ah. Là, c'est efficace. Non, puis il y a vraiment de bonnes sensations, quoi. Alors, je suis pas celui qui va vous proposer le meilleur gameplay, ça c'est clair. Et surtout en solo. Mais, vraiment cool. Ah, d'accord. Se battre aussi contre le temps avant que le super destroyer ne quitte l'orbite. Je me dépêche. Ok. Euh, ta-ta-ta-ta-tum. Mais non. Je suis pas doué. Ah, mais on a le temps pour le faire, ok. Demande d'extraction confirmée. C'est pas le temps qu'à récupérer, ça. J'ai lancé des munitions, ok. Je récupère Bitfair, hein. Tant que j'y suis. Parce que vous rechargez, vous envoie... Oui, je sais. Je sais, je sais, tu l'as déjà dit. Et en fait, il faut défendre la zone pendant un peu moins de deux minutes, quoi. Ok. Là, par contre. Euh... Ta-ta-ta-ta-ta-tum. Ici. Ça a pété. Oh, merde. Ah bah non ! Bravo, Galax. Trop, trop fort. Ah, d'accord. Allez, ça me relance. J'ai 10 secondes pour y retourner vite. Si j'ai un peu de chance, je reviens dans la zone. Ouais, c'est bon. T'as, ils sont trop nombreux, par contre. Je sais ce qu'on va faire. 1 minute 15 à tenir encore. On va retenter, les gars. Ah bah non, il faut attendre, du coup, pour la frappe orbitale. On va tenter, on va essayer de faire comme ça, les gars. On va y arriver. On va s'en sortir. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire comme ça. Oh, j'adore. Et n'oubliez pas, pendant l'entraînement, on nous a dit ne pas être en mouvement quand on tire parce qu'on est moins précis. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Allez, 46 secondes à tenir. Je récupère quelques munitions. Je suis full, apparemment. Ok, tiens, on repasse rapide sur la mitrailleuse. Ah, mais je ne l'ai plus. Apparemment, je ne l'ai plus. D'accord. Là, je l'ai récupéré. Ah, tu l'avais fait tomber, je pense. Conteneur d'échantillons. Ok. Attendez. La frappe, je ne l'ai pas encore. La tristesse. Ouais, je vois juste quelques... OUI, OUI, OUI. FUYER. Allez, ça arrive. Oh, le temps de recharge de l'arme. Mon dieu. Mon dieu. Attendez. Maintenant. Envoie la sauce. J'utilise un steam. Ah oui, c'est vrai. Attends, par contre, ça n'a pas pété la navette. Non, je crois que c'est bon. Ah, c'est un peu compliqué, cette première mission. Il faut prendre en main, un petit peu. Extraction terminée. Mélican a débuté son ascension. Vous avez sculpté une nouvelle marche dans l'escalier de la victoire. Mission accomplie. Helldiver exfiltré, par contre, je n'en ai pas vu. Peut-être qu'il n'y en avait pas dans la première mission. On gâte des points d'expérience, bien sûr. Temps de missions restant. Ok, ok. Et il y a un système d'étoiles. Joli. Victoire triomphale. Eh bien, écoutez, je m'amuse bien. Le jeu est très cool. Après, tu vois, je pense que c'est vraiment un jeu à streamer, ça. C'est pas un jeu narratif, donc c'est pas vraiment pour les vidéos, ça. Enfin, on peut après, attention. Mais c'est vrai que sur la chaîne, nous, on est plutôt génératif. C'est un jeu qui est satisfaisant. Alors, retourner au vaisseau, bah oui. Nouvelle difficulté débloquée, facile. Ah mais voilà, c'est parce qu'on était vraiment dans un mode de difficulté très très bas. Mais on va rester comme ça, c'est très bien. Alors, prochaine mission, je vais en faire une autre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je vais pas aller dans le secteur rouge parce que je sens que ça va être plus dur. Tiens, on va aller du côté de Is. C'est parti. Ah bah tiens, on est en facile. Ouais, bah allez. C'est parti. Alors honnêtement, je veux même plus savoir c'est quoi le contexte de la mission. Je veux aller directement dans l'action. C'est quand même le plus intéressant. Sous le contrôle des Terminides. Nouveau élément de personnalisation disponible dans l'armurerie. Ok. Acquisition. Ouais, il y a des packs apparemment. Bon, bon, bon. Allons-y. Point de lagage invalide. Zone d'extraction. Détruisez les oeufs. Allez. Par contre, tu aurais dû te mettre à côté, non ? La zone d'extraction est plus proche. Ouais. Je regarde le plus pratique, ok ? Préparez-vous. Donc là, équipement. Équipement, équipement, équipement. On va pas trop s'embêter avec ça. Par contre, il faut mettre les... Les trucs, ouais. Offensifs et ravitaillement. Lancement initié. Vous êtes l'élite de la super-terre. Ne l'oubliez jamais. Ouais, on peut bouger un tout petit peu la trajectoire, mais c'est pas non plus énorme. Détruisez les oeufs de Terminil. Wouah ! Oh, l'accueil de malade ! Tire-toi ! C'est énorme ! Et par contre, tu vois que le visuel de la planète et même les... Les insectes, ils sont très, très, très différents. Allez, c'est parti. On tire dans le tas, les gars. S'il vous plaît, la frappe. Maintenant. Joli. Serait bien de faire venir la mitrailleuse tant qu'on y est. Ok. Par contre, la faire venir en plein milieu des ennemis, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une super stratégie. Donc on peut les attirer par là, tu vois, genre... Et les contourner après. Ah, il y en a un qui se met en mode carapace. Incroyable. Ouais, 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 ouais. Venez par ici, les gars. Moi, je vais aller choper de l'autre côté. Euh, on va passer de ce côté plutôt, hein. Allez, vos mythos, là. C'est pas fini. Donc, la mitrailleuse. Ouh, ouh, ouh. Par ici, je prends. Ça ira très bien. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est bon, je l'ai eu. Énorme. Alors, j'ai l'impression que les missions vont être courtes parce que... Attends, il y en a là. Eh ! Bouge ! Il y en a partout ! Quelle horreur. Et en plus, il faut le temps... Faut que ça... Oh, mais non, mais arrêtez ! J'ai rien demandé, moi. Ah, les visiteurs sont pas très bien accueillis par là, hein. La vache. Euh, SOS, renfort. Ah oui, c'est vrai ! Euh, comment on fait ? Euh, sacravitaillement. Ok. Admettons. Je teste, hein. Pourquoi tu m'envoies sur mes ennemis ? Ça va vivre la mitrailleuse, quand même, hein. C'est la vie, hein. Bascule en train principal, l'arme de soutien. Ouais, je sais. Je connais. Il y en a qui restait bloqué là-haut. On est pas mal. Il me reste combien de mûnes ? Euh... Je peux plus recharger, apparemment. Ah, mais oui, ça c'est pour récupérer, justement... Chargeur de libérateur, pour récupérer du matos. Super. Voilà, comme ça au moins... La mitrailleuse est rechargée aussi. Ouais, d'où ? Oh, il est violent. Euh, un petit steam, c'est comment ? C'est comme ça. Alors, c'est marrant parce que la prise en main est géniale. Vraiment, mais... Je mets quand même un moment... Avant de m'habituer. Tu sais à quoi ça me fait penser, comme jeu ? Même si on est très, très loin, hein. Ah, mais attends, mais il faut les détruire, il faut balancer les greux. Mais qu'est-ce que je suis débile ! Attendez, mais... N'importe quoi ! N'importe quoi ! Depuis tout à l'heure, euh... Bah, ils vont pas arrêter de sortir si je les expose pas. Bordel. N'importe quoi. N'importe qui de... D'équilibré, hein. Tout de suite, ce qu'il aurait fait... Attends. Ce qu'il aurait fait, c'est de balancer des grottes dans les... Dans les nids, quoi. Alors, il me semble pas qu'il y avait des insectes verts, comme ça, sur... Sur la première planète qu'on a exploré. Euh... Détruisez les oeufs, donc c'est ça, hein. En effet. Ouais, je disais, ça me rappelle un petit peu... Euh... Lost Planet, pour ceux qui ont connu. C'était plutôt... C'était plutôt pas mal. Ah bah, génial. Euh... Est-ce qu'on peut les détruire autrement avec des grums ? Mais il faut que je les garde un peu, les grums, quand même. Bon, ça va être vite fait. Il est à 31. Par contre, ça m'étendrait que ce soit tous par là, hein. Par contre, ouais, comment on appelle les renforts ? Je me souviens déjà plus. Je sais comment rapatrier du... Demander un ravitaillement, du coup. Mais les renforts... Attendez. Là, les oeufs. Et voilà. Il y en avait suffisamment ici. Et même... En rab. Très, très bien. Ah mais non, attendez, il y a un deuxième... Ok, il y a une deuxième zone, du coup. Alors, montre-moi. Froid extrême. Ok. Le point d'extraction est là. Et en fait, t'es obligé d'aller au deuxième endroit. Oh là là. Ok. Mais les couleurs... Ouais, c'est les couleurs orange et l'oeuf froid qui me fait penser un peu à... À Lost Planet. Et là, on voit le... Les oeufs sur le... Sur la boussole, là où. Ok. J'ai vu des oeufs, là. On peut faire un truc avec ces... Avec ces plantes, là ? Ah d'accord. Faut pas y aller dessus. Maintenant, je le sais. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est demander un... Un petit ravitaillement. Attends, mais je vais le tirer un peu plus loin. Là-bas. Je me ravitaillerai ici. Salut les mecs. Alors, attendez peut-être avant de le retirer dedans. Prouver les nids, s'il y en a. Ouais, j'ai un nid par là-bas, ok. Maintenant, on a compris le système. On va les faire exploser. Non, je me trompe de touche à chaque fois. Voilà. Autre nid, peut-être. Ouais, de ce côté. Non ! Mais quel con ! N'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, là. Allez, je vais un peu aller extérieur. Ah bah tiens. Nickel. Mais non. Là. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est ? Je peux le récupérer ? Échantillon commun, d'accord. Attendez, attendez. Pourquoi j'ai balancé une grenade ? C'était pas voulu. Je me vais attaquer de tous les côtés. C'est tendu. Il me semble que j'ai vu un nid aussi de l'autre côté. On va tous se les faire. Quoique, j'aurais pas assez de grenade. Oh là là, mais c'est incroyable. Voilà, une grenade pour Sony. Explosé ! Zone sécurisée, voilà. C'est trop, trop cool ce défouloir de malade. Par contre, là, ils sont 50 millions ! Comment je fais ? Je fais comme ça, les gars. On va aller par ici, les mecs. Il n'y a personne, c'est normal. Ils sont tous plus loin. Ça me projette, moi. Je suis vraiment pas efficace, quand même. Mais ils sont partout ! Mais comment tu veux survivre ? Mec, je prends un petit steam. Comment on va faire ? Attends, mais j'ai même pas repris... Je suis bête, moi. J'ai même pas repris, les amis. Le ravitaillement que j'avais demandé là-bas. Allez, bouge. SOS d'un terrain en détresse. Euh, c'est-à-dire. À quoi la priorité de votre mission ? Ah, d'accord. Alors, c'est pas ce que je voulais. Attends, c'est pas ça que j'ai demandé tout à l'heure ? Ah, non. Oh là là ! La mitrailleuse ! La mitrailleuse ! La mitrailleuse ! J'ai la mitrailleuse. Vite, bouge, bouge, bouge ! J'utilise un steam ! Pas aujourd'hui ! Pas aujourd'hui ! Pas après tout ce que tu as fait ! Vous allez me laisser tranquille ! Ouais, non. Je peux crier autant que je veux, c'est pareil. Mais comment c'est chaud ! Allez, la mission n'est pas encore. N'est pas encore échoué, les amis. Ah, lui, il est renforcé. Il a une carapace de malade. Donc, du coup, j'ai plus... Non, je ne l'ai pas encore. Vas-y, la mitrailleuse là-bas. Là, il y a du matos. Ah, mais... Mon Dieu ! Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Métrailleuse, je l'ai. Parfait. Il me faut la frappe orbitale, les gars. C'est trop chaud. Ici ! En plein dedans. Allez ! Ça va les calmer un peu. Par contre, je m'écarte. Il fallait t'écarter encore un peu plus. Oh, mais c'est énorme ! Je n'ai même pas le temps de recharger, rien. Je me fais déglinguer. Bon, tu sais quoi ? On va rusher. Je ne vais pas m'occuper de tous les... En tout cas, j'ai récupéré des grottes. Donc, les autres niches, je pourrais les exploser. Mais là, ils sont bien trop nombreux, quoi. Allez, je vais dans la zone. Fini les bêtises. Ah bah tiens, c'en est un ! Attends. Non, à chaque fois... Allez. Voilà. Un nid en moins. Putain, mais il y en a 50 000, quoi. Oui, il me semblait. Oh là là, mais... Mec. C'est l'enfer. Il y en a ici aussi. Chaque fois, pardon, je me trompe de touche. Voilà. Bon, je pense que ça en fait de moins en moins, quand même. Voilà, tu repasses là-dessus. Énorme. Un petit steam. Il me reste combien ? Il me restera 3, ça va. C'est quand même excellent. De très très bonnes sensations, les amis. Bon, ça les a calmés un peu, j'espère. Allez, il est temps de se focus un peu sur les oeufs. Sinon, on n'aura jamais fini. Et tu te rends compte qu'après, il faut survivre ? Parce qu'à chaque fois, le temps que ça arrive à l'extraction... Ah bah là, il y a blind d'oeufs, attends. Oh merde. Stratagème. Ici. Allez. Ça va dégager. Voilà. Oh là là. Quel enfer ! Mais ils viennent d'où ? Sans déconner. Incursion d'insectes détectées. Ce n'est pas possible, hein. Allez. Détruis-moi tout ça, mec. On a la moitié. Ça met du temps à péter, ces petits oeufs, hein. Tiens, attends, je repasse sur la mitrailleuse. Ça ira plus vite, peut-être ? Ah bah non, il faut recharger. Oh, mais les deux, il faut recharger. 45 sur 60. Bon, apparemment, je ne suis plus embêté, là. Ça fait quand même un peu le ménage, heureusement. J'attends un bruit. Un petit verre qui arrive derrière. Ah, pistolet donc. Parce que je n'ai plus de balle des autres. Ça, c'est ballon. Aïe, aïe, aïe. Et il n'y a pas eu un tac au coraco ? Ou alors celle-là, je ne l'ai pas captée. Il faut combien ? Trois balles de pistolet. Bon, attendez, on va demander du coup un ravitaillement, yes. Non, je vais prendre un steam. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. S'il vous plaît, parce que là, je me sens un petit peu à poil. 5 secondes. Allez. Plus que 3 œufs, hein. Plus que 3 œufs à choper, ce sera bon. Ok. Voilà. Je recharge. Un œuf. 2 œufs. Et 3 œufs. Mission réussie. Au nom de la liberté. Allez au point d'extraction. Ruche détruite. Au nom de la liberté. Un canton d'échantillons a été abandonné. Ramassez-le, récupérez l'échantillon. Mais où est-ce que c'est ? Alors, ce sera bien qu'ils mettent, tu vois, des petites couleurs ou alors de la surbrillance sur les objets qu'on a loupés. Là, ici, je n'avais rien. Oui, ici, voilà. Le petit chargeur en plus. Et donc, voyons voir par contre, pour la sortie, c'est... Ah ouais, c'est loin. Et en plus, il n'y en a qu'un seul. Ouais, ouais. Dis-moi, les zones en rouge, c'est des zones à risque ? Vous pouvez commencer l'extraction dès que possible. Ah, dégâts de chute. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, moi, j'aime bien. Je trouve ça très cool. C'est un bon défouloir. C'est un bon défouloir, mais assez exigeant, j'ai l'impression. On n'est pas sur un petit jeu grand public qui se prend facile en main. Enfin, en même temps, si, les commandes ne sont pas si compliquées. Ouais, mais ça, c'est quand même pratique. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus ? Eh, yaya, yaya, par côté ! Mais c'est vrai que je me sens vraiment nul. Ça, c'est sûr. Tu sens vraiment qu'il y a une progression assez importante au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Ça, c'est obligé. Bon, allez, je traverse la banquise, là. Ouais, moi, je pensais honnêtement que ce serait, quand j'ai vu les planètes et tout, je pensais que ce serait... Plutôt un jeu d'exploration, mais pas du tout. On est vraiment sur un shooter puré dur. Ah, c'est vrai qu'on est plus précis peut-être comme ça. C'est pas peut-être, c'est sûr, d'ailleurs. Allez, la petite grenade, du plaisir. Ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment très précis au niveau du lancer de grenade. Je dis ça alors que j'ai l'impression que j'ai loupé. Allez. J'avais dû le rater, ouais. Zone sécurisée. Wouah, lui, ça rebondit carrément. Attendez, je prends la mitrailleuse. Quoi, ça marche pas ? Ah, faut la recharger, génial. Ah, tu peux les amener sur les... Sur les trucs gelés. Énorme, ça. Bon, allez, j'y vais, il n'a rien vu. Je me taille. Alors, on peut explorer, hein. C'est pas obligatoire, tu peux vraiment faire que les objectifs comme moi de la mission. Mais là, par exemple, regarde, il y a des choses à récupérer. Qu'est-ce que nous avons ? Fisier de précision. Oh ! Oh, mais oui ! Ça, c'est sympa. Voyons voir. Est-ce qu'on a la lunette ? Yes ! Oh, oui. Dans le cuicu ! Bon, on verra sur les ennemis après, là. De toute façon, on aura l'occasion de nous en servir. Et c'est marrant, par contre, on ne peut pas sauter dans le jeu. Impossible de sauter, quoi. Alors, je ne sais pas ce que je prends. Mais je le prends. Alors. Tac, 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 tac. Deux minutes. Génial. Ah bah d'accord, on peut zoomer peut-être avec toutes les armes, en fait. Ah, ça m'a retiré le fusil de précision. Ah oui, d'accord. Ça m'a remplacé le... Le fusil de précision par un pompe, je crois. Ah bah oui, il est là. Donc, admettons... Ouais, mais tu sais quoi, on va rester comme ça, parce que de toute façon, je vais bourriner. Donc, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire... Des petites munitions. On ne va pas trop les attirer, hein. Alors, tac, tac, tac. Là-bas. Pile poil. Pile poil où il faut. En plein milieu, les gars. Spin ! Joli ! Ça, c'est la démocratie. Amenez-vous, les gueux. Pour la prospérité ! Arriver dans une minute. Ah, mais le problème, c'est qu'il y en a quand même beaucoup, là. On va tourner un peu autour, hein. On peut prendre le chariot ? Wouah ! Comment ça ? Ah oui ! Fais péter ! Non, non, je vais crever ! Tire-toi, tire-toi, tire-toi. C'est énorme. Chargeur vide ! Ok, il faut que je recharge encore. Il faut jouer un peu avec les explosifs de la zone, hein. C'est ça, le délire. 30 secondes. Oh là 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 ! Il faut tenir, les mecs ! Il faut tenir ! Arriver dans 20 secondes. Wouah ! Je n'ai pas vu arriver ! Je n'ai pas vu arriver ! Le steam ! Le steam ! Le steam ! Mais ce n'est pas possible ! Comment c'est chaud ! Est-ce que je peux ? Oui, ça va. La mission n'est pas encore terminée. Mais comment c'est dur ! Et on a quelques secondes à chaque fois pour revenir dans la zone. Ça va. On peut tout récupérer après, ok. Bon, il faut y penser à récupérer les agentillons avant de repartir, quoi. Mais c'est trop, les mecs ! Ah, mais à chaque fois, l'extraction, ça va être comme ça ! C'est infernal ! Mais, 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 mais ! Mais oh ! Mais il ralentit direct dès qu'on se fait taper ! Mais allez, plus vite ! C'est insupportable. Montez à bord de la navette. Allez, on se tire. Je prends un petit steam. Pour être sûr. Bon, par contre, je n'ai pas récupéré ce que j'avais pris. Mais comment c'est dur ! Extraction terminée. C'était pareil, hein. C'était quand même assez compliqué si on jouait en solo. Je pense que c'est mieux d'y jouer à plusieurs. Et vraiment, c'est typiquement le genre de jeu qui est fait pour. Eldivers exfiltré à mon boss détruit. Ok, alors là, ça m'étonnerait que j'ai 5 étoiles. Voilà, si j'en ai 2, 3, je suis content. Résultat. Ah bah si. D'accord. Victoire. Eh bah nickel ! On a bien fait les choses. Mais j'ai pas l'impression de bien jouer, hein. Par contre, je vous le dis, je suis un peu manchot. On est passé au niveau suivant. Très, très bien. Niveau 3. Par contre, ouais, j'ai pas capté comment appeler du renfort. Parce que peut-être qu'on peut avoir effectivement un soutien avec nous. À ce que j'aime bien avec le jeu, c'est ça. Tu te sens vraiment une légende, quoi. Tu te sens un héros. C'est flatteur. Allez, bah écoutez les amis. Nouvelle difficulté débloquée, difficulté moyenne. Et donc, on peut choisir après. On peut très bien jouer en très très facile. On peut jouer après en plus dur, etc. Donc honnêtement, je pense que c'est quand même adapté à tous les joueurs. Mais tu sens bien, encore une fois, que c'est quand même un jeu qui se dirige pour la coopération. Mais ça se joue bien en solo, c'est pas désagréable. Sur ce les amis, on s'arrête à pour aujourd'hui. Pour cette découverte, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Helldivers 2. Deux, je rappelle, disponibles sur PS5 et PC à partir d'aujourd'hui, le 8 février, journée de lancement. Et honnêtement, ça a l'air plutôt cool. Vraiment. Même si, vous le voyez, je ne suis pas du tout connaisseur de l'univers et du premier jeu que je n'ai jamais essayé. Merci encore à tous. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner. Pour ne pas louper les prochaines découvertes et aventures. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501